Musique Bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le chant du coq Il est 19h35 Nous sommes en direct Sur TV et Radio de Vie Père, on dit au Choua Nous voulons te bénir ce soir Pour ton amour Seigneur envers nous Merci pour l'évangile L'évangile qui nous guérit L'évangile qui nous sauve Nous voulons te dire merci pour le salut Le salut que tu nous as accordé Seigneur Béni soit ton nom Toi qui es, toi qui étais, toi qui viens Adonai, Dieu d'Israël Au nom de Yeshua Notre maître et sauveur Nous te prions, Dieu de gloire Amen Voilà mes amis Nous allons prendre un passage dans le livre de Matthieu Chapitre 24 Nous allons parler de l'évangile du royaume Le verset 14 précisément Matthieu 24, 14 Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée Pour servir de témoignage à toutes les nations Et alors viendra la fin Cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée Pour servir de témoignage à toutes les nations Et alors viendra la fin Voilà C'est la question C'est la réponse à la question que les apôtres ont posée au Seigneur A savoir quand est-ce que la fin interviendrait Quand est-ce que l'achèvement de l'âge allait, mes amis, intervenir Et ils lui ont posé cette question-là Parce que le Seigneur a parlé de la fin de temps Le Seigneur a parlé de la destruction du temple Et alors il leur dit que justement il y aura des guerres, de troubles et tout ça Et au verset 14 il dit que l'évangile du royaume doit être prêché partout Et il associe le témoignage à cet évangile Cet évangile L'évangile du royaume c'est la proclamation du témoignage de Yéhoshua Tout simplement Et c'est ça l'évangile que le Seigneur veut que nous proclamions Et malheureusement à côté de l'évangile du royaume Il y a un autre évangile Nous sommes dans Galates chapitre premier Nous lirons à partir du verset premier Galates 1 A partir du verset premier Selon la volonté de Dieu notre Père A lui seul, n'est-ce pas ? A lui la gloire d'âge en âge Amen Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Non qu'il y ait un autre évangile Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêchent un évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant Si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit un athème Voilà, donc l'apôtre Paul dit aux Galates qu'il y a effectivement des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ Quel évangile ? L'évangile du royaume tout simplement L'évangile du royaume qui, n'est-ce pas, fait allusion au témoignage sur Yeshua, Jésus Christ, notre Seigneur Tout simplement Alors, cet autre évangile-là Et c'est quoi ? En fait, c'est l'évangile, comme vous le savez, de la prospérité L'évangile qui fait croire, qui est proclamé aujourd'hui par beaucoup de personnes Faisant croire aux gens, aux chrétiens, que s'ils donnent plus d'argent, ils seront riches S'ils se convertissent, ils seront, mes amis, millionnaires, milliardaires Et cet évangile est dépourvu de la sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu, de la simplicité, tout ça Et les Galates, justement, étaient malheureusement séduits par un autre évangile Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile, bien sûr, venant de Dieu Donc, il y a un seul évangile qui vient de Dieu, c'est l'évangile du royaume Et l'autre évangile, Paul nous fait comprendre, ne vient pas de Dieu C'est l'évangile, bien sûr, qui vient de l'enfer Allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 11 2 Corinthiens, chapitre 11 Et on va lire à partir du verset 3 Mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse Vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé Vous le supportez très bien Voilà, Paul dit que cet autre évangile prêche un autre Jésus Donc, il y a un autre Jésus Un Jésus businessman Un Jésus, mes amis, qui ne sauve pas Et il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit Et il y a un autre évangile Et il dit que des chrétiens acceptent bien cet autre évangile Et c'est terrible Alors, de quoi parle-t-on dans l'évangile du royaume ? On va revenir sur Matthieu 24, 14 Le Seigneur dit clairement aux apôtres Que pour que la fin intervienne Il faudrait absolument Il faut absolument que l'évangile du royaume soit prêché Dans toute la terre habitée C'est-à-dire que les habitants du monde doivent entendre parler d'un autre royaume Que les royaumes de ce monde Bien qu'ils soient, mes amis, riches selon les hommes Les royaumes de ce monde Ils passeront quand même Et le royaume à venir Le royaume du Messie Est un royaume éternel Et c'est ce royaume-là qu'il faut présenter aux gens Et il dit que la prédication de l'évangile du royaume Doit servir de témoignage Les gens doivent, n'est-ce pas, rendre témoignage Et ceux et celles qui sont appelés à rendre témoignage de Yeshua Ce sont ses disciples, bien évidemment Donc nous sommes dans l'acte chapitre 1er Nous lisons à partir du verset Et il y a, comment dire, 8 Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous Et vous serez mes témoins Non seulement à Jérusalem Mais aussi dans toute la Judée et la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Voilà, vous serez mes témoins Et nous savons tous qu'un témoin rend témoignage, forcément Voilà, c'est aussi simple que ça Et donc nous ne sommes pas L'Église véritable n'est pas appelée Les chrétiens véritables ne sont pas appelés À témoigner de leur assemblée locale Mais à témoigner du royaume de Dieu Pas seulement dans la prédication de l'évangile Mais dans le vécu Dans la vie de tous les jours Dans notre manière de nous conduire De parler, de nous comporter Tout ça vis-à-vis des hommes de ce monde Et donc l'évangile du royaume C'est l'évangile qui est, n'est-ce pas Censé glorifier Le Seigneur, il échoue à notre maître Et nous devons témoigner aux gens Qui sont dans les ténèbres Par notre vie Par l'évangélisation Par la proclamation de l'évangile Que Jésus est Seigneur Et donc c'est ça l'évangile que le Seigneur veut C'est témoigner de son royaume Voilà, le royaume c'est la justice C'est la paix C'est la joie C'est la puissance De la résurrection Cette puissance qui, n'est-ce pas Transforme notre caractère Voilà Et allons voir dans le livre d'Apocalypse Chapitre 12 Le verset 11 Apocalypse 12, 11 La parole dit Et ils l'ont vaincu Par le sang de l'agneau Et par la parole de leur témoignage Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort Voilà Ils ont vaincu qui ? Les saints Ils ont vaincu Bien sûr La bête L'antichrist L'ennemi Le diable Grâce A leur témoignage Quel témoignage ? Ils Ils étaient des vrais témoins De Yahshua Et un vrai chrétien C'est quelqu'un Qui témoigne plus de Jésus-Christ Que de son pasteur Plus de Jésus-Christ Que de sa propre vie Plus de Jésus-Christ Que de son église locale Voilà Des témoins du Seigneur Et c'est cela Le royaume Le royaume C'est Mes amis Cette autorité Gouvernementale Que le Seigneur a mis dans notre cœur Le royaume C'est Le fait aussi De prier pour les gens Les malades De prier pour les malades Et Dieu les guérit C'est sa volonté parfaite Pour Que les personnes soient guéries A cette période A ce temps La précis A ce moment précis Voilà Et Parce que Dieu aussi A son temps Il fait les choses A son temps Voilà Et l'évangile du royaume Mes amis C'est Cette vision globale De l'oeuvre du Seigneur Cette mentalité Qui veut que Les barrières tombent Vous voyez Ce n'est pas Ce n'est pas un évangile Réservé A l'élite A une élite Ou à un groupe de personnes Mais c'est C'est vraiment Les nations Que Dieu touche Dans l'évangile du royaume Mes amis Il n'y a plus de barrières Voilà Il n'y a plus de Il n'y a pas de vision sectaire Et Il y a des noirs Des blancs Des jaunes Des bêtises Des arabes Les gens du Maghreb Les américains Les gens des îles Les nations Voilà Le royaume C'est vraiment Mes amis C'est quelque chose D'universel Quelque chose Qui peut toucher tout le monde Qui peut Concernir tout le monde Et quand on est Dans la vision du royaume De l'évangile du royaume Eh bien Tous ceux qui sont Enfants de Dieu Tous ceux qui proclament Yeshua Qui croient en Jésus Christ Notre Seigneur Et qui nous obéissent Ce sont nos frères et soeurs Quelles que soient leurs origines Quelles que soient leurs Mes amis Leurs apparences Leur niveau social Dans l'évangile du royaume Mes amis On n'a pas à se plier Devant les gens de ce monde Les riches de ce monde Mes amis On leur prêche l'évangile Mais on n'est pas À genoux devant eux Quelles que soient leurs puissances Leurs richesses Non On ne cède pas On ne va pas se plier devant eux Parce que Le roi qui est en nous Yeshua Est le roi des rois Voilà Donc ceux qui sont Dans cette mentalité du royaume Parmi les chrétiens Bien sûr Ils ne sont pas Mes amis Là En train de Faire allégeance De courir après Les hommes de ce monde Les politiques de ce monde Les hommes politiques de ce monde Pour avoir quelques miettes Quelques billets de banque Non Cette église là Qui court après les hommes de ce monde Pour avoir de l'argent Pour avoir des partenaires financiers Mes amis Ne pas celle du Seigneur Mais l'église du Seigneur Mes amis Proclame le royaume L'église du Seigneur Marche avec le royaume Voilà Donc on peut vous chasser De l'église locale Mon frère Ma soeur Mais on ne peut pas Si vous craignez le Seigneur Vous chasser Du royaume de Dieu Même si vous n'avez pas D'église locale Dès l'instant où vous êtes Avec le Seigneur Jésus Christ Et vous lui obéissez Vous êtes roi Dans ce royaume Parce qu'il nous a fait Tous des rois N'est-ce pas Et des prêtres Pour lui Et donc nous sommes Dans le royaume Et c'est ce qu'il faut D'abord chercher Chercher d'abord Le royaume du Seigneur Allons voir Dans Matthieu chapitre 6 Verset 33 Matthieu chapitre 6 Verset 33 Vous connaissez Tout ce passage là Qu'est-ce que le Seigneur dit Mais cherchez Premièrement Le royaume de Dieu Et sa justice Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Voilà C'est ça Que le Seigneur veut Cherchez premièrement Le royaume Non la guérison Non la délivrance Mais d'abord le royaume C'est-à-dire Que le Seigneur Jésus Christ Le lion de Judas Soit votre maître C'est ça le royaume Qu'il soit le maître De vos pensées Le maître de vos actions Le maître de vos yeux Tout ça De vos oreilles Votre langue Votre bouche Le maître de votre foyer De votre famille Le maître De votre entreprise Qu'il soit celui A qui vous vous référez Mes amis Tous les jours Tout le temps Qu'il soit celui Qui Mes amis Vous donne des ordres Et ces ordres Sont consignés Dans sa parole C'est-à-dire Les Seines Écritures Et Voilà C'est le lion Qui domine Qui doit dominer sur nous Qui doit nous diriger Le lion De la tribu De Judas Et quand Vous êtes dans Le royaume de Dieu Les sorciers Le péché Les démons Ne peuvent plus rien Contre vous Et si vous êtes tombé Dans un péché Vous pouvez vous relever Parce que le Seigneur Vous appelle Vous donne les moyens De pouvoir Vous repentir Pour pouvoir revenir à lui Et cherchons Cherchons tous Le royaume Le Seigneur n'a jamais demandé Au gens de chercher Une église quelconque Ne passez pas votre temps A chercher des églises Parce que vous serez dessus Ne cherchez pas des prophètes Ne cherchez pas non plus Cherchez le royaume Et depuis des années Personnellement Je ne cesse de vous dire Mes frères et sœurs Enfants des dieux Nous ne sommes pas des dieux Nous ne sommes pas dieux Ne nous cherchez pas Cherchez le Seigneur Ne nous adorez pas Adorez Jésus Christ En Nazareth Et c'est lui seul Qui mérite la gloire Frères Nous sommes vos frères Cherchez le royaume Et vous ne serez pas dessus Parce que le roi de ce royaume Ne blesse Ne deçoit Ne deçoit personne Il peut blesser Mais il guérit Voilà Le roi des nations Et Paul a prêché le royaume Jean a prêché le royaume Les apôtres ont prêché le royaume Jésus a prêché le royaume Il a dit aux gens Repentez-vous Car le royaume de cieux arrive Et dans Luc 17 20 Les pharisiens posent la question Seigneur Quand est-ce que le royaume va venir Il leur dit Le royaume ne vient pas De manière à frapper le regard Voici le royaume est Au milieu de vous Voilà Le royaume c'est d'abord Dans notre cœur Le royaume c'est la sainteté C'est l'amour C'est l'humilité La simplicité La sanctification La vérité Le royaume c'est la persévérance Quelles que soient les épreuves C'est la persévérance Celui qui est dans le royaume Celui qui est dans le royaume Ne baisse pas les bras Même si il t'est découragé Même si tu es abattu Tu peux te relever Parce que Dieu t'aime Parce que Dieu t'appelle Voyez Nous sommes membres de ce royaume Là nous sommes N'est-ce pas Un royaume des prêtres Nous dit 1 Pierre 2.9 Un royaume des prêtres Nous sommes des prêtres Voilà Nous sommes des rois Et Apocalypse 1.4 5.8 A 10 Ces deux passages Nous disent également Que Yeshua a fait De tous les chrétiens De tous les chrétiens fidèles Des rois Alors nous sommes des rois Nous sommes établis Pour n'est-ce pas Manifester Les caractéristiques Du royaume de Dieu Sur terre Au milieu Des royaumes impies Des royaumes Des ténèbres Parce qu'il y en a plusieurs Tous les royaumes de cette terre De cette terre Sont dans les ténèbres Et Dieu veut Qu'on donne Qu'on montre Un avant-goût Aux habitants du monde Un avant-goût Un avant-goût Du royaume à venir Et nous croyons Que ce royaume Sera établi Véritablement sur terre Pendant Mille ans Selon Daniel 2 Daniel 7 Voilà C'est le royaume de la pierre Qui se détache Sans le secours D'aucune main Et qui frappe N'est-ce pas Le gouvernement mondial Le nouveau ordre mondial Qui frappe la statue De Nobukonosor Et cette pierre-là Qui est Yeshua Devient une grande montagne Et pour finir Nous allons prendre Esaïe chapitre 2 Le royaume Cet évangile Du royaume Et le Seigneur A promis le royaume A David Il a promis le royaume Aux Juifs Et il nous a promis Le royaume A venir Et c'est pour cela Que les Écritures Nous disent Que notre Mes amis Royaume Est à venir Notre cité Est céleste Nous ne sommes pas De ce monde Notre Mes amis Cité Est là-haut Donc nous devons Nous préparer Nous sommes étrangers Et voyageurs Sur la terre Voilà Mes amis Et la parole nous dit Au verset 1er Parole Desaïe fils d'Amoth Ce qu'il a vu Au sujet de Juda Et de Jérusalem Et il arrivera Dans les derniers jours Que la montagne De la maison De Yahweh Sera établie Au sommet De montagne Elle s'élèvera Au-dessus des collines Et toutes les nations Y affluiront Et beaucoup de peuples Iront et diront Venez et montons A la montagne de Yahweh A la maison Du Dieu de Jacob Il nous enseignera Ses voies Et nous marcherons Dans ses sentiers Car la loi sortira De Sion Et la parole de Yahweh Sortira de Jérusalem Il jugera Au milieu De beaucoup de peuples Il réprimandera Des nations puissantes Et lointaines De leurs épées Elles forgeront Des royaux De leurs lances Des serpes Une nation N'élevera plus l'épée Contre une autre nation Et on n'apprendra Plus la guerre Venez A la maison de Jacob Et marchons Dans la lumière De Yahweh Voilà C'est une parole Concernant le royaume A venir Frères et sœurs Voilà C'est le royaume céleste Ce royaume s'établit D'abord dans nos cœurs Si vous voulez être Dans ce royaume Vous pouvez Mes amis L'inviter Par la foi En invoquant Le nom de Jésus Christ De Nazareth Notre Seigneur et Sauveur Et le roi Yeshua Établira Son gouvernement Son royaume En vous Et voilà Et en tant que membre Du royaume de Dieu Nous sommes Pourchassés Persécutés Par les royaumes De ce monde Voilà Parce que nous sommes Citoyens des cieux Et notre royaume Est à venir Alors tenez bon Frères et Sœurs Que Dieu vous garde Bonne continuation Demain mardi Mercredi, jeudi Et vendredi Si Dieu permet A partir de 19h Il y a une semaine Des soirées De formation biblique Où l'on va parler Des choses Intéressantes Concernant justement Le royaume céleste Que Dieu vous garde N'éteignez pas Vos ordinateurs Vos postes téléviseurs Parce qu'il y a Deux frères Qui vont intervenir Il y en a un Qui va nous parler Un peu de Ce que Dieu fait Avec au niveau Du Congo Concernant Ce que Dieu fait Avec lui Ce que Dieu fait Avec sa femme Également Concernant les veuves Au niveau du Congo Il y en a un autre Qui va parler Certainement de la parole Aussi pour Vous encourager Que le Seigneur soit béni Mes amis Et pour la mission Au Congo Effectivement Vous savez D'ici L'été Il y a Une mission Qui sera N'est-ce pas Effectuée Dans les deux Congo Je sais que Beaucoup sont Intéressés Beaucoup Veulent Venir avec nous Prions Continuez à prier Pour cela D'autres sont Inquiets Ne vous inquiétez pas Le Seigneur est au contrôle Et prions pour cela On vous donnera Tous les détails Bientôt Je vous garantis Et on va le faire Et comme ça Vous allez pouvoir Vous organiser Pour prendre les biens A l'avance Tout ça On va faire les deux Congo On va faire Paris Et Kinshasa Ou Paris Brazzaville Ensuite on va aller A Pointe-Noire On va prendre la route De Brazzaville A Pointe-Noire Au lieu de prendre l'avion Et ensuite On va revenir sur Brazzaville Et ensuite traverser Le fleuve Congo Pour aller à Kinshasa Et travailler là-bas Et faire peut-être aussi Une des provinces Matadi On va voir comment On va continuer les choses Et revenir à Kinshasa Donc on va essayer De tourner un peu Avec les missionnaires Que le Seigneur Est en train de préparer Pour aller dire aussi Dans les deux Congo Aux frères et sœurs Congolais et Congolaises Que Yeshua revient Que Dieu vous garde Mes amis Nous vous portons Dans nos cœurs A bientôt On a dit Yeshua Sous-titrage Société Radio-Canada